Salut Eloïse ! Bonjour ! Salut Pablo ! Salut, salut ! Salut ! Eloïse, tu es la présidente du Parc de l'Université d'Accompagnement des Migrants. On te connaît, on t'a souvent invité dans la médinale. On va y revenir évidemment, mais d'abord un mot sur la situation des migrants pendant la période que l'on vient de traverser. Comment s'est passé le confinement pour les migrants ? Le confinement pour les migrants, il s'est passé que... En fait, j'ai un ami qui travaille souvent sur les camps et qui dit une chose très vraie, c'est qu'on n'est jamais malade ni mort sur un campement. Parce que les migrants malades ou décédés malheureusement ne sont jamais enregistrés ou alors sont enregistrés sous X. Ça a été très compliqué pour les migrants cette période, tant sur les camps mais aussi dans les centres d'hébergement. On s'est rendu compte que les travailleurs sociaux et notamment leur direction n'avaient pas fait le nécessaire dans les centres pour équiper les migrants en termes de gestes de prévention, de gel hydroalcoolique, de masques chirurgicaux, etc. C'est venu très très tard quand c'est venu. Et sur les camps, les camps se sont reconstitués. Ils se sont disséminés un peu partout sur Paris puisque la police a aussi profité de ce temps de Covid pour faire la chasse, comme à chaque fois que personne n'est là pour regarder. Et malheureusement, ils sont durs… Il y a des coups d'arrêt aux expulsions ? Au contraire, ça a été une période de expulsions reprises ? C'est une période où des expulsions reprises en Katimini, c'était une période où les frontières étaient fermées officiellement, mais où malheureusement on sait qu'il y a eu des expulsions. C'est aussi une période où les CRAS, les centres de rétention administratifs, eux, n'ont pas fermé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des décisions de tribunaux administratifs, certains centres de rétention ont eu l'obligation de fermer, mais la plupart d'entre eux sont restés ouverts avec des personnes à l'intérieur. On peut penser à Vincennes, au Ménilamlo, où il y a eu des révoltes de migrants à l'intérieur parce que, tout simplement, ils étaient complètement laissés à l'abandon, sans suivi médical, avec plusieurs pare-chambres, avec des cas de Covid avérés, etc. Demain, c'est la journée mondiale des réfugiés, avec des mobilisations qui vont avoir lieu un peu partout en France. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? C'est quoi ? C'est informer, sensibiliser, appeler à la solidarité, prendre visible la cause des réfugiés ? Nous, on rejoint l'appel de la marche des solidarités. On est, je vous le dis, assez inquiets, donc on a mis une team un peu juridique d'aide, etc. en place, parce qu'au vu des dernières manifestations, on est très inquiets qu'il y ait des arrestations. Néanmoins, on a pris la décision collective de rejoindre cette marche parce qu'il nous semble très important de lier la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, surtout, et des sans-papiers. On ne le rappellera jamais assez, il n'y a pas de différence entre demandeurs d'asile et sans-papiers. Les 80%, si ce n'est 85% maintenant, des demandeurs d'asile vont devenir sans-papiers. La demande d'asile est malheureusement devenue tellement restreinte en France que les demandeurs d'asile ont du mal à y accéder et qu'en fin de compte, ils se retrouvent sans-papiers. Oui. Et justement, selon certaines organisations, on parle de près de 80 millions de personnes qui s'en mettent. Je n'ai pas entendu, désolée. Mais justement, certaines organisations parlent de près de 80 millions de personnes qui seraient déplacées de force à travers le monde. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. C'est lié à une augmentation des conflits ? C'est lié à une augmentation du beau côté dans le monde ? Le réchauffement climatique ? Alors non, c'est aussi lié au réchauffement climatique, tout simplement. C'est-à-dire que tant que la France et les autres États européens ne prendront pas à bras le corps la question climatique et n'envisageront pas un véritable statut pour les réfugiés climatiques, qu'on va se retrouver avec de plus en plus de personnes déplacées. Là-dessus, vous êtes pour justement changer la Convention de Genèse ? Oui, mais c'est une demande du BAM depuis très longtemps de reconnaître un statut pour les réfugiés climatiques parce qu'on sait qu'on va bientôt vers près d'un milliard de réfugiés climatiques dans les chiffres les plus extrêmes, certes, mais imaginons ne serait-ce que 10% de ces personnes arrivant en France. Quel statut va-t-on leur donner ? Et il faut un statut pour les réfugiés climatiques parce qu'en fait, le problème des réfugiés climatiques, c'est qu'ils ne sont pas considérés en tant que tels. Et du coup, ils doivent prouver qu'ils sont des victimes de conflits, etc. Or, on sait que les bouleversements climatiques créent des conflits, mais comment prouver que c'est du bouleversement climatique qui entraîne ce conflit ? Du coup, oui, bien sûr, il faut un statut pour les réfugiés climatiques, mais aussi il faut que la France arrête de jouer partout dans le monde aux méchants gendarmes parce qu'on a très bien vu ce qui se passait quand la France est intervenue sur le conflit libyen. Et en Libye, ça a complètement déstabilisé la région et on s'est retrouvé avec, dans les rues de Paris, des personnes qui étaient stabilisées dans cette région et qui ont dû fuir à cause des combats. Chaque fois que la France intervient dans un conflit, ça a des répercussions. Alors, juste au-delà de la question des réfugiés climatiques, il y a la question de la crise sociale et économique qui va traverser le monde à la suite de la pandémie du Covid. Est-ce que vous vous attendez à une augmentation encore des migrations ou est-ce que c'est juste un fantasme politique ? De fait, les crises politiques et les crises économiques entraînent des déplacements de population. C'est comme ça. En fait, personne ne voit voir sa famille crever de faim ou sa famille sous les bombes. Donc, quand, en fait, on a sa famille qui crève de faim ou sous les bombes, on se déplace et on essaie de trouver un avenir plus stable pour les personnes de cette famille. Du coup, effectivement, les gens vont bouger. Mais les gens ont toujours bougé. Penser que la migration, c'est un fait nouveau, ça n'existe pas. C'est une hérésie. C'est une hérésie scientifique. Ce n'est pas autoritairement en sud-sud. Les migrations sont, justement... Oui, la plupart des migrations, elles se font intracontinentales. 80% des migrations, elles se font à l'intérieur du même continent. Donc, elles se font sud-sud, est-est pour les migrations asiatiques, etc. Parce qu'effectivement, il y a aussi une autre chose, c'est que les barrières et les frontières, qu'elles soient de papier ou des frontières physiques, on peut penser aux murs en Hongrie, etc., etc. De plus en plus, elles sont importantes. Et donc, les gens, ils sont freinés dans leur envie de bouger. Maintenant, ça n'a jamais empêché personne, pour revenir à une situation qu'on connaît bien à Paris, ça n'a jamais empêché personne de migrer, qui n'ait pas une prise en charge sanitaire, par exemple, sur un campement. On peut encore penser qu'effectivement, il y a… Souvent, les demandeurs d'asile disent ça. Ils disent, moi, j'ai fait 6000 kilomètres. Ce ne sont pas des toilettes publiques qui vont m'arrêter, ou la non-présence de toilettes publiques qui vont m'arrêter. Et ils ont raison. En fait, quand les gens bougent et quand ils ont décidé de bouger, quand ils mettent toutes leurs économies dans ça, tout leur projet d'avenir, toute leur survie là-dedans, ils bougent. Et c'est normal. On l'a vu… Quant à la crise économique et politique qu'on risque d'avoir, c'est plutôt les migrants qui risquent d'en être victimes. D'ailleurs, on le voit, là, dernièrement. Ça s'agit dans la fachosphère, mais pas que dans la fachosphère. Ça s'agit aussi beaucoup dans le monde politique français autour de la question migratoire. Et on en fait les boucs émissaires de cette crise. C'est assez traditionnel dans les mouvements fascistes. On pensait que la gauche, qu'elle soit progressiste ou révolutionnaire, elle se gardait de ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, on est bien obligé de constater que ça n'est pas le cas. Et c'est terrible, en fait, de considérer ça pour les forces progressistes que nous sommes. Justement, tu as l'air d'avoir une vision assez pessimiste. Justement, je pense que les politiques se saisissent de la question migratoire. On a vu quand même pendant la période de régulariser les situations d'incertitude. Oui, effectivement, il y a eu des... Pour une période temporaire, d'ailleurs. Est-ce que tu penses quand même que ces pays qui prennent des décisions, qui vont à l'encontre des politiques européennes, peuvent faire bouger les choses à l'échelle de l'Union européenne, et peut-être aussi en France en matière d'accueil, mais aussi en matière de prismes migratoires ? Alors, il s'avère qu'effectivement, des politiques se sont saisies de la question de la régularisation par le travail, parce que souvent, le prisme migratoire, il est pris par la question de la main-d'œuvre étrangère. C'est-à-dire, pourquoi les politiques, et notamment les politiques de gauche, se sont saisies de cette question migratoire ? C'est que tout d'un coup, on s'est retrouvé sans personne pour faire du maraîchage, sans personne pour faire les récoltes, et que tout d'un coup, on s'est rendu compte que cette main-d'œuvre sous-payée, sans garantie du code du travail, manquait terriblement. Moi, je n'oublie pas que les vendeurs Deliveroo, qui nous ont tous livré des plats pendant le confinement, ils sont souvent sans-papiers. Et que ce qui a prospéré, en fait, pendant le temps du Covid, c'est sur le dos de ceux que la République ne veut jamais voir. Les sans-papiers, les demandeurs d'asile dégoutés, les Dublin, etc., les mises en fuite, toutes ces personnes que surtout, surtout, on ne veut pas voir, sauf quand on en a besoin économiquement. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on délaisse complètement en France la régularisation aussi sur vie privée et vie familiale. Moi, je crains beaucoup quand j'entends des mouvements de gauche ne parler que de régularisation par le travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Le BAM, c'est aussi une organisation féministe. Qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces, notamment ces femmes, abandonnées de la régularisation par la vie privée et vie familiale ? Du coup, c'est ça les principales revendications du BAM ? C'est une régularisation massive des sans-papiers ? Ah non, ce n'est pas massif. Nous, on veut la régularisation de tous les sans-papiers en France. On n'est pas sur du... Nous, tu sais, on ne fait pas dans la demi-mesure, nous. On est pour la régularisation de toutes et tous. Et on est surtout sur des objectifs très concrets. On veut que cessent les freins à la demande d'asile. On veut que la France mette un frein à l'application du règlement du Blin 3 qui vise à ne ralentir ou à renforcer les expulsions des demandeurs d'asile. On veut la fin des récits en français. On veut des choses très concrètes, très basiques, mais qui seraient tellement efficaces pour que finalement, tout le monde accède à un titre de séjour. Parce que finalement, même si on le prend sous le prisme de l'économie, quel intérêt de maintenir une population sous un jour de papier ? Moi, je me dis finalement, si tout le monde était régularisé, ça faciliterait aussi leur embauche, ça faciliterait la dépense, ça faciliterait tellement de choses. On sait que dans les pays où il y a une régularisation massive, je pense à l'Allemagne dans les années 2000, qui a quand même régularisé 9 millions de personnes. Je veux dire, quand on verra ça en France, 9 millions de personnes. On sait que le PIB a augmenté fortement. Donc, on sait que la migration, c'est une chance économique. Donc, même dans une approche ultralibérale que je ne partage pas forcément, on sait que la régularisation de tous et toutes, c'est un bienfait économique. Donc moi, je me pose la question, si concrètement, c'est un bienfait économique, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas régulariser ces personnes, sinon donner des points à l'extrême droite ? Héloïse, en France, on a maintenu, tu l'as dit d'ailleurs, les centres de rétention ouverts pendant le confinement, malgré d'ailleurs souvent la menace de foyers épidémiques. Comment tu qualifies l'attitude de la France à l'égard des politiques migratoires ? Est-ce qu'on reste une terre d'accueil pour toi ? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que souvent les migrants considèrent la France comme une terre d'accueil. Toujours. Quand on parle aux migrants, ils sont très fiers, par exemple, de soutenir, et c'est très cliché de dire ça, mais la France a la coupe du monde, tu vois. C'est le pays le plus attractif pour les migrants. Oui, ça reste un pays attractif parce que c'est considéré comme un pays où il y a encore quelques droits sociaux qui sont grignotés au fur et à mesure. Ça reste un pays où on trouve encore une offre d'emploi suffisante. Ça reste un pays auquel les migrants croient. C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'eux, ils croient vraiment que la France pourrait être un endroit où ils pourraient s'épanouir, construire des familles, aller à l'école, etc. Vivre, tout simplement. J'avoue que moi, en tant que soutien, j'ai beaucoup plus de mal à y croire et que parfois, on est un peu en décalage, ni au moins. Ce qui est vrai, c'est que les migrants, quand ils arrivent sur le territoire français, ils ont souvent cette idée de la France, terre d'accueil, blabla. Il suffit d'une journée, d'une seule journée à la préfecture de Clignancourt pour comprendre que ce n'est pas le cas. Et généralement, ils reviennent un peu dépités. La France, c'est ces gendarmes qui passent dans les travails de la porte de Clignancourt en faisant sonner leur matraque sur les barreaux en fer de la porte de Clignancourt. C'est ces gens qui nous délogent à 5 heures du matin parce qu'ils nous empêchent de dormir devant la préfecture. Oui, parce qu'en France, on en est à dormir devant les préfectures pour avoir des rendez-vous. Alors oui, vous allez me dire, il va y avoir la dématérialisation. On sait bien, la dématérialisation, par exemple, à la préfecture de Bobigny, elle est déjà en cours. La dématérialisation des procédures. Et résultat, les personnes ne peuvent jamais prendre de rendez-vous. Donc les gens continuent à dormir devant. J'ai une dernière question, Héloïse. J'imagine que tu as vu passer cette réaction du député de la France Insoumise, Adrien Quatennin. C'était sur France Inter. Il a déclaré, je le cite, « S'il est avéré qu'il y a parmi les mises en cause des demandeurs d'asile ou des réfugiés, clairement, ils n'ont rien à faire en France. » Comment ça te fait réagir, toi ? Moi, je me dis que des fois, la France Insoumise devrait se taire, souvent, et surtout ne pas parler de sujets qu'elle ne connaît pas ou ne maîtrise pas parce qu'en fait, on ne lui a rien demandé. Et surtout, ça fait très longtemps que les soutiens aux migrants ont abandonné l'idée que la France Insoumise était porteuse d'un projet d'avenir sur les questions migratoires. Franchement, blanc bonnet, bonnet, blanc, entre le FN et la France Insoumise. J'écoutais le discours de Marine Le Pen, en parallèle, j'avais les dires d'Adrien Quatennin. Moi, je ne vois pas la différence, je suis assez basique, je lis les choses. Bonnet, blanc bonnet, on sait quand même qu'une partie des militants de la France Insoumise, pour beaucoup d'entre eux, sont des militants actifs de longue date pour la cause des sans-papiers et pour la régularisation des sans-papiers. J'entends que les militants... Mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Moi, je n'ai pas ce truc de dire. Je dis, Adrien Quatennin, il peut prendre sa carte au Rassemblement National demain. Et ouais. Parce qu'en fait, quand on tient ce genre de discours, on a toute place au RN. Et dans ces cas-là, on ne se réclame pas de la gauche. Moi, sinon, je ne vois pas trop la différence. Désolé, hein. Par contre, j'aurais bien aimé qu'Adrien Quatennin parle de Kadirov en Tchétchénie, qui poursuit ses opposants politiques, qui les enferme dans des cellules où on ne les retrouve jamais. Et j'aurais bien aimé qu'ils parlent de la chasse aux gays qui accourent en Tchétchénie. J'aimerais bien qu'ils prennent position contre un pouvoir pro-russe. J'aimerais bien qu'ils disent que les réfugiés et les déplacés de Tchétchène, en fait, ils sont parqués en Pologne, souvent dublinés à leur arrivée en France. J'aimerais bien qu'ils disent qu'il y a 80 000 personnes en Biélorussie qui attendent de pouvoir passer. Voilà, ça, c'est des choses que j'aurais aimé entendre de quelqu'un de gauche. Malheureusement, il a fait du fait divers. Il a fait du fait divers pour gratter des voix, ce qu'il pensait être les voix populaires. Et en fait, les voix populaires, elles ne sont pas forcément hostiles aux migrants. Les voix populaires, c'est celles qui aident et soutiennent les migrants au jour le jour. Je n'oublie pas que les gens qui ont donné le plus sur les camps, c'est souvent les gens les plus pauvres. Je n'oublie pas que, par exemple, la plupart des distributions alimentaires, elles tiennent grâce à des organisations, des chômeurs, des retraités, ils ont beaucoup d'argent qui font vivre ces organisations-là. Donc, en fait, on veut satisfaire le populaire parce que c'est ça, en tenant des discours d'extrême-droite. Et bien, en fait, ça donne l'extrême-droite. Merci beaucoup, Héloïse. Je t'en prie. Ciao. Je vous en prie. Ciao. Désolée pour le son.